Je sais pas quand peut-être ce sera bien en ligne, et puis j'ai toujours envie de pouvoir se réécouter. Voilà, aucun vrai ton AVHF, je suis assez sérieux de la place. Et puis là, je viens de m'équiper, les antennes sont assemblées, mais elles sont pas encore en place. Donc je viens de m'équiper en 1200 là, 1296 et en 432 là. Donc on va compléter un peu la gamme, et après bon, ça devient un peu plus pointillieux de monter au-dessus là. Et puis bon, il faut sortir partout les temps, il est parabole, c'est pas facile là. Voilà, mais ouais, c'est vrai qu'assez régulièrement, j'ai des contacts avec le nord de la France. Notamment, il y a une station en F0 là, FIG, qui arrive comme une balle ici, là, quand on se contacte assez régulièrement. Il est dans le 62 là, et autrement, bah, diverses stations, là où M4 et BFX, Raphaël, tout ça, la S1PK1, soit 54, pas mal de stations de région parisienne également. Je suis sur un point à roue ici, et bien dégagé, côté nord, bon, bref, bon, si ça ne veut pas passer, ça ne va pas se voir, bien sûr. Oui, mais je vois qu'on arrive à faire quand même contact, comme il y a quelques jours, avec des stations de région parisienne, là. Et même sans, 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 sans l'agulation, là, voilà. Et sinon, bah, ouais, on surveille, je suis généralement du, 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 du 50 mégas, là, du 6 mètres, mais, euh, j'ai eu quelques contacts assez cuiraux, là, côté, euh, outre-Atlantique, notamment, euh, euh, sur les Caraïbes, sur la Guyane, sur le Brésil, sur les Etats-Unis, là. Mais, puis, pas mal de choses, là, sur l'Afrique également, le Moyen-Orient, là, l'expédition qu'il y a eu sur la Palestine a été contactée, là, c'était TFD, là. Et, euh, très peu de temps que je fais du 6 mètres, mais c'est vrai que, quand ça veut s'ouvrir, là, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et puis, bon, bah, depuis l'obtention de la licence, là, on essaye aussi de, de faire, bah, je fais du 40, un petit peu moins, là, les temps derniers, mais, euh, je suis, je suis énormément, là, sur 20 mètres et sur 15 mètres, là. Il y a pas mal de choses assez intéressantes à faire à présent, là. Euh, il y a deux jours, là, je suis contacté, euh, pour des stations, sur l'Australie, là, sur 28, là. Sur les 10 mètres qui arrivaient, euh, qui arrivaient à fond, ici, hein. Voilà, il y a personne, je m'étonné, j'ai lancé un appel, c'était le bon, là, c'est une station, euh, des casiques, là, euh, Fox Eco Lima Delta, là, qui m'a répondu, qui m'a passé 59, et c'était idem de l'autre côté, hein, c'était, vraiment, vraiment, tuéros. Bon, il y a des, il y a des choses à réaliser, là. Fox 4, Fox Hotel Mike 59, 4 J-Dou, dans le 29, QSL. OK, QSL Eric, hein, F4 J-Double, euh, S29, ici, F4 FHM 59 de retour, donc, avec le 100%, hein. Euh, donc, je suis en train de faire tourner la vidéo, là. Voilà, t'arrives toujours aussi bien, hein, ça varie entre 57 et 59, plus 10 dB. Vraiment, vraiment, super QRO, hein. Euh, donc, OK, là, pour le 6 mètres, là. Bah, le 6 mètres, j'en ai fait un peu, et je vais te dire, avec un simple dipole rotatif, fabrication OM, et j'ai fait quelques, quelques beaux contacts sur 6 mètres, là, sur l'Europe, hein. Euh, donc, avec ce simple dipole. Euh, voilà, 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 et puis, euh, F0, FIG, euh, ouais, non, bah, c'est quelqu'un qui passe très, très bien, là, au niveau de la VHF. Euh, je le contacte relativement assez souvent, moi, ici, hein, sur 2 mètres, hein, sur 2 mètres, hein, voilà. Bon, bah, ici, moi, je te dis, c'est juste une 4 éléments des K7ZD, euh, je contacte relativement assez souvent les Anglais, ici, sur le département du Nord, avec cette antenne, euh, je fais même du portable, aussi, avec 2 watts et demi VHF, avec une 4 éléments. J'ai déjà fait quelques beaux contacts, aussi, avec l'Angleterre, avec 2 watts et demi, euh, des Allemands, et puis, bon, bah, de toute façon, c'est... On s'amuse, quoi, hein, on s'amuse avec de petits moyens. Donc, mes conditions, aussi, en portable utilisées, là, pour la VHF, c'est des FT290, j'ai un R1 et R2, là. Donc, le R2 sort un peu plus, une vingtaine de watts, et puis le R1, c'est 2 watts et demi, là. Donc, voilà, bon, bah, je vais couper la vidéo, euh, voilà, parce que sinon, après, ça va faire un peu lourd, là, pour mettre sur YouTube. Voilà, je...